Huitième jeu de la francophonie, plusieurs délégations de haut niveau à Abidjan. Arrivé jeudi, le président Malgache, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, ont échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État qui a souhaité la bienvenue à ses hôtes de marque a relevé le grand honneur pour la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien d'accueillir les huitièmes jeux de la francophonie. Nous avons le grand bonheur et l'honneur d'accueillir à Abidjan pour les huitièmes jeux de la francophonie le président de Madagascar qui est le président en exercice de la conférence des chefs d'État des pays francophones. Je voudrais donc le saluer et lui souhaiter la bienvenue. Et également madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai eu l'occasion de l'exprimer. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire, pour nous les Ivoiriens, d'avoir été choisis pour abriter ces jeux. Je leur ai dit que non seulement à Kouaba, mais que ce sera une fête populaire non seulement pour les jeunes, mais pour l'ensemble des Ivoiriens. Le président Malgache Apoussapa a souhaité plein succès à ces huitièmes jeux de la francophonie avant de souligner le caractère important de l'espace francophone. Nous avons une délégation de 80 personnes qui participent à ces jeux. Je suis ici pour les encourager, mais aussi pour dire que l'espace francophone, c'est un espace de valeurs qu'on devrait véhiculer, valeurs de paix. Et surtout, lorsqu'on s'adresse à la jeunesse de ce monde, surtout de ce monde francophone, nous sommes en droit de dire que nous sommes plein d'espoir et plein d'espérance. La secrétaire générale de l'OIF a, quant à elle, indiqué que Abidjan 2017 est déjà rentré dans l'histoire. De jeunes athlètes et artistes, créateurs qui sont au rendez-vous, dépassent déjà les jeux précédents. Et ça, c'est formidable. Vous verrez aussi l'espace francophone très, très bien représenté. C'est-à-dire qu'à la fois la francophonie d'Asie, la francophonie des Amériques, la francophonie d'Europe, la francophonie d'Afrique, la francophonie de l'océan Indien, tout le monde est là. Le président Alassane Ouattara a également échangé avec la délégation française présente à Abidjan pour les jeux de la francophonie. Délégation conduite par la ministre des Sports, Laura Flessel. Les derniers jeux, c'est allé à Nice. Aujourd'hui, on est, je dirais, en Côte d'Ivoire, ravis d'être avec vous. Nous sommes venus avec une délégation, je dirais, qui va défendre les couleurs de la France. Mais nous sommes aujourd'hui aussi dans une unité. L'idée, c'est d'utiliser, je dirais, ces jeux de la francophonie pour renforcer et partager, je dirais, nos idées, nos ambitions pour le futur. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'issue de ses audiences, a offert un déjeuner au chef d'État présent à Abidjan pour prendre part au huitième jeu de la francophonie, comme pour le souhaiter le traditionnel aquaba en terre ivoirienne.